Un été en apnée, c'est mon dernier livre qui est sorti chez Sarbakan, qui est une fausse suite à un bouquin que j'avais fait chez eux avant, qui s'appelle « 520 kilomètres ». Et en fait, « 520 kilomètres » racontait l'histoire d'un jeune ado qui découvre sur Facebook qu'il s'est fait quitter par sa copine, donc il est assez dépité. On suivait une grande fugue pour essayer de retrouver cette fille, un grand élan romantique, et on suivait tout son voyage. Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs qui étaient un peu frustrés à la fin de « 520 kilomètres » parce que je ne donnais pas vraiment la réponse à l'énigme un peu romantique du livre. Et donc on m'a demandé de faire une suite, et alors pour ne pas satisfaire tout le monde, j'ai décidé de raconter exactement le même moment du point de vue de la fille. Donc un été en apnée, première case, elle quitte Simon sur Facebook et on découvre pourquoi elle le fait et qu'est-ce qui se passe dans son état à elle. Et donc on a des scènes comme une ou deux livres. Il ne faut pas avoir lu l'un ou l'autre, il n'y a pas de premier et de deuxième, mais ils marchent un petit peu ensemble quand même. Moi j'ai commencé à faire le premier livre que j'ai fait sur l'adolescence, c'était « L'âge dur », qui est un livre que j'ai fait à l'employé du moins. Et en fait, c'était venu du fait que je trouvais qu'en bande dessinée, il y a beaucoup de livres pour les adultes, il y a beaucoup de livres pour les enfants, et il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de l'adolescence. En général, quand on traite de l'adolescence, les ados ont des appareils dentaires énormes, ils ont plein de boutons, ils sont super mal habillés, ils ont des parents qui sont complètement idiots, eux-mêmes ne s'intéressent à rien, l'école c'est juste l'horreur. Pour moi, ce n'était pas du tout ça l'adolescence, je fais partie des gens qui ont plutôt bien vécu leur adolescence, mais je trouve que c'est un moment super important dans la vie où on se construit vraiment, c'est vraiment un moment de passage. Donc voilà, j'avais envie de traiter l'adolescence en bande dessinée avec un peu plus de respect, de parler directement aux adolescents et pas projeter une espèce de stéréotype de l'adolescence. Donc c'est quand même un moment où on se pose plein de questions au niveau sentiments, tout ce truc-là, et donc voilà, ça m'amusait de parler de ça. Et en fait, j'ai fait un bouquin, puis je me suis dit, ah mais ça m'intéresse, je vais en faire un deuxième, et chaque fois je trouve d'autres petits aspects de l'adolescence dont j'ai envie de parler, donc à chaque fois je dis que c'est le dernier, et puis je me retrouve quand même à en faire. Dans les prochains livres en cours, là pour le moment, il y a un livre qui est déjà sorti en italien, et qui sortira à la rentrée 2015, à l'Empelier du Mois. Et c'est un livre qui s'appelle Obomum, que j'ai dessiné et écrit avec un auteur américain qui s'appelle Charles Fransman, qui avait fait à l'Empelier du Mois un livre qui s'appelait The End of the Fucking World. Et donc là c'est un livre où on a tout écrit et dessiné à deux, et le sujet c'est plus le fait d'être parent, et donc c'est un peu un sujet assez différent, mais il y a de nouveau une petite fille et tout ça, donc on peut... Et je travaille aussi sur un livre qui s'appelle Bâtard, que je pré-publie en fanzine, comme j'avais fait pour Orignal, qui là on suit une mère et son fils, qui est aussi un jeune ado, qui sont en cavale, donc on les suit dans leur cavale. On comprend assez rapidement qu'ils ont braqué une banque, ou qu'en tout cas il se passait quelque chose, ils ont un coffre plein d'argent, et ils sont en fuite, ça se passe dans le sud-ouest américain. Ça c'est plutôt un livre un peu action aussi, comme ça. Et dans les projets assez concrets, pour la première fois je suis juste scénariste sur un livre, donc j'ai un ami qui est sur l'atelier, qui est un auteur flamand, qui s'appelle Waterman Art, qui dessine le livre, ce sera pour Sarbacane, mais c'est un livre adulte, parce que ça traite du photographe Ouidji, qui est un photographe américain, qui a un travail assez particulier, parce qu'il photographiait beaucoup les cadavres, les meurtres et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt un livre assez noir, sur la nuit, les années 40 aux Etats-Unis. Donc ça c'est un peu les projets du moment. Donc oui, en plus d'être auteur, moi je suis éditeur à l'Employé du Mois, et donc l'Employé du Mois c'est une petite structure d'édition belge qui existe depuis 15 ans. On est 6 personnes à s'occuper de la structure, et donc c'est un moment à travailler au bénévole, parce qu'on ne sait évidemment pas se payer nous-mêmes pour tout ce boulot. Maintenant on arrive à payer les auteurs, donc c'est déjà un grand pas. Et voilà, donc à Angoulême on a une expo un peu rétrospective de nos 15 ans, où on présente tous les livres qu'on a fait assez brièvement, et puis on met en avant quelques titres importants du catalogue. Et on a aussi entre autres une immense sculpture en bois d'un immeuble qui représente un peu le mythe de la maison d'édition, où on a un étage avec les imprimeries, on a un étage d'administration, on a un étage avec tous les auteurs qui dessinent. Et donc c'est un grand immeuble en bois, avec des personnages en bois qui sont tous alignés avec des petits moteurs, donc ça bouge dans tous les sens et tout. On est super content du résultat, c'est vraiment une super expo. Et donc pour l'occasion on a aussi publié un petit collectif qui reprend un peu la ligne éditoriale de l'Employer du Mois. Et donc on le donne gratuitement en boulet, mais il va y en avoir quelques-uns en librairie, donc il faudra si... On l'a là, je l'ai là, je te le mettrai. Si vous le voyez en librairie, il est gratuit, donc il faut sauter dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada